Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître une fonction affine ou linéaire avec l'expression littérale de ces fonctions. Donc pour commencer on repère ici un programme de calcul que vous connaissez depuis la cinquième et que nous allons appliquer à une lettre qui va être notre antécédent. Donc ici on va prendre x comme antécédent, on va le multiplier par 3 qui va nous donner évidemment 3x et à la fin on ajoute 5 à 3x qui nous donne 3x plus 5. Et bien l'expression d'une telle fonction ça s'appelle une expression affine. Elle est de la forme suivante, on multiplie l'antécédent x par un nombre et on ajoute au résultat un autre nombre. Donc une fonction affine de façon générale, on peut l'écrire comme étant f de x égale mx plus p où on va avoir m qu'on appelle le coefficient de la fonction affine et p qu'on va appeler l'ordonnée à l'origine. Alors cette idée d'ordonnée à l'origine on la verra dans une autre vidéo où on verra la fonction affine avec le graphique. Un autre type de fonction qui ressemble beaucoup à une fonction affine et qui est une fonction affine c'est ce qu'on va appeler une fonction linéaire. Dans le cas d'une fonction linéaire qu'on va appeler aussi f, et bien le nombre p lui il va être nul, ce qui fait qu'il va nous rester seulement quelque chose multiplié par x, donc mx. C'est en fait la dernière ligne du programme de calcul qui est enlevée dans le programme de calcul qui correspond à la fonction linéaire. Le type d'exercice que vous allez devoir traiter notamment dans cette notion, c'est celui-là, on doit déterminer les coefficients des fonctions affines ou linéaires qui sont présentes ici. Et bien regardons la première fonction, c'est la fonction f, c'est moins 4x plus 2. Et bien directement ici il s'agit d'une fonction affine, il faut bien le dire normalement, et le nombre m c'est celui qui multiplie x, ici le nombre m c'est moins 4. Et le nombre p qu'on additionne à moins 4x, et bien ici ça va être 2, donc je l'écris. Sur l'autre fonction affine qui est ici, g de x, on va avoir m qui va se lire devant x, c'est 3 fois x, donc m c'est 3. Et on va avoir p, attention ici, p c'est moins 2, puisqu'il s'agit de, dans l'expression de la fonction affine, c'est plus p. Or ici on a moins 2 et moins 2, vous le savez, c'est plus moins 2, donc p c'est moins 2. Attention, à bien faire attention, dans les nombres m et p qu'on cherche, on n'écrit pas x, c'est vraiment le coefficient qui multiplie x, qui est l'antécédent. Ici pour h et pour i, ces deux fonctions là sont des fonctions linéaires, puisque nous n'avons pas de terme constant qui est additionné à la multiplication de x, et donc on va avoir seulement m, qui est moins 5 ici, puisque x est multiplié par moins 5, et ici m, il est sous forme de fraction, puisqu'une fraction étant un nombre, on peut l'écrire comme ceci. A vous de jouer maintenant dans vos exercices.